Salut, bonjour, bonsoir, comment ça va ? Bienvenue sur la chaîne Cap Thaïlande avec un format un peu particulier, un Quad 9 Express un peu particulier, j'espère que le son est quand même correct. J'enregistre juste avec mon téléphone mais il y a la nécessité de vous prévenir d'une info importante qui vient de tomber. Suite à la réunion du CCSA, ça y est, c'est fini, les changements sont tombés et le test and go est terminé. C'est-à-dire que pour les gens vaccinés qui vont se rendre prochainement en Thaïlande, il n'y aura plus de formule test and go à partir du mois de mai, plus de réservation d'hôtels obligatoire, plus de test Covid-19 obligatoire, ni avant ni après, c'est-à-dire ni avant le départ, ni une fois que vous êtes arrivé en Thaïlande. Ça c'est la grosse nouveauté, la Thaïlande a tout fait pour se mettre, on va dire, aux normes de ses voisins, voisins qui les avaient un petit peu précédés, puisqu'ils avaient déjà supprimé pas mal de contraintes. Mais là, la Thaïlande, pour les gens vaccinés, supprime tout, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de test du tout obligatoire. Ils préconisent de faire un test ATK au bout du cinquième jour, un autotest ATK, mais a priori, ça ne sera pas obligatoire, ça sera juste conseillé. Alors, concernant les non-vaccinés cette fois, pour le moment, on n'a rien qui change, d'accord ? Même si le CCSA a dit qu'il allait y réfléchir pour les prochains mois, mais pour le moment, il n'y a rien qui change, toujours une quarantaine obligatoire de cinq jours. Deuxième point important, le Thaïlande Pass, comme c'était plus ou moins prévu, reste en place et reste obligatoire. C'est-à-dire qu'il faudra toujours un Thaïlande Pass pour entrer en Thaïlande. Il servira à prouver l'assurance et le statut de vaccination, d'accord ? Donc ça, c'est toujours obligatoire. Le Thaïlande Pass, lui, n'est pas terminé. L'assurance obligatoire, elle, baisse encore. 10 000 dollars pour une couverture, 10 000 dollars maximum pour une couverture maladie, accident et Covid. Et tout cela devrait, pourrait être en vigueur le 1er mai. Je dis pourrait parce que ce n'est pas encore la date. Ils parlent du mois de mai, donc ils ne donnent pas de date encore précise, mais ça pourrait être à partir du 1er mai. Bien entendu, je précise bien que ces changements concernant les nouveautés, concernant l'entrée en Thaïlande, donc pour les gens vaccinés sans test and go, sans préservation, sans quarantaine première nuit obligatoire, sans test PCR, tout cela, bien entendu, c'est une annonce du CCSA, donc elle est importante. Mais c'est vrai qu'on attend, bien sûr, la parution officielle. La parution officielle, où ça ? Eh bien, dans la Gazette Royale, pour que tout ça soit officialisé. Maintenant, les parutions dans les Gazettes Royales se font très, très tard pour la Thaïlande, souvent juste quelques jours, voire la veille de la mise en application. Je termine avec une petite chose quand même importante qui va intéresser les gens qui sont en Thaïlande ou qui vont y aller au mois de mai. À partir du mois de mai, les lieux servant de l'alcool pourront rester ouverts jusqu'à minuit et servir de l'alcool jusqu'à minuit. Ils gagnent une heure par rapport à maintenant, puisque pour l'instant, c'est 23 heures. Là, ils gagnent une heure. Ils doivent toujours être convertis en restaurant. La vraie vie nocturne, on va dire, bar, discothèque et tout ça, s'ils ne sont pas convertis en restaurant, eux n'ont toujours pas le droit d'ouvrir. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Voilà, plus de détails, plus d'infos dans le Quad 9 hebdo de lundi. J'essaierai de tout détailler. Il y a aussi eu quelques autres informations concernant la Thaïlande, la vie à l'intérieur de la Thaïlande, on va dire. Je vous donnerai tout ça. Là, vous avez le plus important à noter. Si, si, parce que là, je vais avoir 15 000 questions. Ceux qui ont déjà réservé leur hôtel et leur test PCR pour le mois de mai, ils pourront bien sûr l'annuler. Alors, c'est toujours mieux d'attendre que ce soit officiel, mais ils pourront l'annuler. Essayer d'après de se faire rembourser, soit le test PCR, soit la nuit d'hôtel, s'ils ne veulent pas aller dans cet hôtel-là. Ils pourront essayer de se faire rembourser, soit partiel, soit total, soit sous forme d'avoir. Ça, tout dépendra de l'hôtel dans lequel vous avez réservé et de sa politique d'annulation. Voilà, je m'arrête là. C'est tout. Ça va faire un peu moins de 5 minutes. C'est un quad 9 express. C'est comme ça. C'est rapide. Salut à tous et à très bientôt sur la chaîne Cap Thaïlande.